alors bonjour à tous aujourd'hui je vous présente un outil qui s'appelle on va le regarder tout de suite obs midi setting et ça vous pouvez le récupérer c'est pour obs bien sûr pour faire de la gestion de scènes à travers un pad ou un clavier qui peut être très intéressant quand on a besoin de voilà de faire du montage ou en direct ou en vidéo et d'envoyer des scènes voilà dans ces montages de les arrêter de les faire repartir ailleurs donc on peut faire des présentations assez intéressantes à travers un pad midi on libère son clavier comme ça on peut écrire avec et ce plugin vous le récupérez sur le site obs qui vous le propose pour les trois plateformes donc il n'y a que le télécharger l'installer donc sous linux ça se passe très facilement c'est un fichier deb je crois et si je me souviens bien et ça fonctionne tout de suite on redémarre obs on se retrouve avec cet outil en plus au menu outils et on n'a plus qu'à assigner des touches liées au pad donc par exemple si je voulais assigner la dernière qui est ici voilà je tape elle est reconnue en tant que 41 c'est bien ça je réessaye je vérifie pour être sûr à 40 et 41 voilà et là j'ai choisi de faire une preview scène de lui assigné que tractor ou palette icône par exemple ad mapping elle était peut-être déjà assigné je suppose donc ok en tout cas on va la supprimer alors je vais comme ça je vais pouvoir je vais la retirer voilà on la retape ce qui était peut-être déjà programmé merci voilà je fais preview peut-être qu'elle est déjà dans le coin je crois que les 3d icônes je ne les n'avais pas mise c'est bon ça passe donc si je fais voilà et là je peux envoyer la scène celle d'avant revenir au début et sur mes preview voilà juste en touchant le clavier j'ai la possibilité de choisir la scène qui va suivre j'ai pas regardé toutes les transitions possibles mais il y en a pas mal ça se situe là et là on peut choisir pas mal de choses démarrer le tampon démarrer l'enregistrement suffit d'assigner une touche et on démarre l'enregistrement on arrête l'enregistrement donc c'est très intéressant on fait des transitions de scène on coupe le son monte le son il y a pas mal de choses j'ai pas tout regardé je donnerai plus de détails quand j'aurai vu ça mais il ya déjà sur le sur youtube il ya déjà pas mal de choses sur le sujet donc cherchant un peu on trouve facilement de l'information sur la manière de gérer ce plugin sous OBS voilà c'était une présentation du plugin midi d'OBS et on est